La reine Elisabeth II a légué l'un de ses colliers préférés à plus d'un million d'euros à un quelqu'un qui lui est proche. Il s'agit bien d'une femme, mais non pas de Kate Middleton. La reine Elisabeth II a légué son collier préféré à une femme très proche d'elle. Le collier à trois rangées de la monarque vaut près d'un million d'euros. Kate Middleton n'est pas l'héritière de ce collier de valeur. Dans son article du 6 août, l'express s'est intéressée à un collier ayant appartenu à la reine Elisabeth II. On parle d'un collier de trois rangées que la monarque affectionnait tout particulièrement. Un bijou que la reine avait hérité de son père, le roi George VI. Ce bijou que la mère du roi Charles III avait porté lors de plusieurs occasions est un collier de perles blanches naturelles. Selon les experts du Damont Factory Ireland, ce bijou n'a pas été offert à Kate Middleton. Cette dernière étant connue pour avoir reçu plusieurs pièces sublimes de la monarque. Cette pièce que la reine Elisabeth II aimait tant, elle l'a offert à sa fille, la princesse Anne. Il s'agit donc d'un héritage de famille qui vaut son pesant d'or. Après tout, ce collier est estimé à près d'un million de livres sterling. Des spécialistes en bijoux ont estimé la valeur de chaque perle à près de 3000 livres sterling. Pourtant, jusqu'ici, la princesse Anne n'a pas encore été vue portant ce collier, selon nos confrères. L'unique fille du prince Philippe et de la reine Elisabeth II affectionne plutôt un autre collier hérité de sa mère. Il s'agit d'un collier que le président pakistanaise Ayub Khan avait offert à la reine comme cadeau en 1966. Elisabeth II, Kate Middleton lui rend souvent hommage Kate Middleton est connue pour rendre souvent hommage à la reine Elisabeth II et à la princesse Diana. Cela en portant des pièces qui appartenaient aux deux royales. L'une des pièces léguées que la princesse de Gaulle affectionne beaucoup est le choker à quatre rangées de perles et de diamants gara. Une pièce reçue de la reine Elisabeth II que la femme du prince William avait portée pour les funérailles du prince Philippe. Elle l'a également portée pour les funérailles de la reine Elisabeth II. D'ailleurs, lors du second couronnement du roi Charles II, en Écosse, en juillet dernier, la princesse de Gaulle avait porté cette pièce ajoutée à des boucles d'oreilles en perles colline goud. Ces dernières appartenaient à la princesse Diana. Des bijoux que Lady Di portait lors de son mariage avec le prince Charles en 1981. Au revoir. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Juanfrance